dans la liste. La politique, c'est encore Jean Castex qui assure qu'il continuera de se déplacer et d'aller au contact des Français. Le Premier ministre et les dirigeants de la majorité minimisent la gifle de teint l'hermitage en y voyant un incident isolé. Mais qui est l'agresseur ? Justin Morin, son profil sur les réseaux sociaux témoigne de ses centres d'intérêt, le Moyen-Âge, les arts martiaux, les jeux vidéo et l'extrême droite. Oui, le suspect, un homme de 28 ans sans emploi, s'affiche même en tenue médiévale. Il se présente comme un instructeur en arts martiaux historique, passionné des jeux de rôle. Il y a donc ce cri « Mon joie Saint-Denis » poussé au moment de gifler le président. Un cri de guerre royaliste lié au milieu d'extrême droite. Pour l'instant, il n'y a aucun élément qui prouve son affiliation à un quelconque parti ou association religieuse. Hier, il était là parce qu'il participait à un rassemblement hétéroclite pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron. En 2018, on sait qu'il avait rejoint le mouvement des Gilets jaunes mais sans en être une figure de proue. Autre fait important à souligner, il était donc accompagné par une autre personne qui l'a filmé et d'après nos informations, un exemplaire de Mein Kampf a été retrouvé chez ce deuxième suspect lors des perquisitions, ainsi qu'une carabine détenue légalement, une épée et une dague médiévale. Alors, cette agression était-elle préparée ou a-t-il agi sur le coup ? C'est ce que cherchent à savoir les enquêteurs. L'homme qui a giflé le président risque trois ans de prison. Mais en 2017, Manuel Valls, alors député et candidat à la primaire de la gauche, avait été giflé par un régionaliste breton. L'homme avait été condamné à trois mois de prison avec sursis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !